Lorsque j'étais plus jeune, il y a environ une dizaine d'années, j'ai commencé à observer les oiseaux. Je n'avais que 12 ans, donc ce n'était pas vraiment officiel ni organisé. J'étais juste un gamin qui aimait se faufiler pour les observer, prendre des photos et les regarder dans les livres. J'ai décidé de débuter ce passe-temps en faisant une liste, avec des images d'oiseaux typiques de ma région que j'avais imprimées à la bibliothèque. Chaque week-end, je me promenais dans le quartier, où on pouvait trouver de grandes parcelles couvertes de broussailles, à la recherche de nouveaux oiseaux. Avec quelques étangs et une grande crique dans les alentours, j'en ai trouvé pas mal au cours de mes premières semaines. Cependant, il y avait un oiseau que j'avais dessiné comme ma baleine blanche, en raison de sa rareté dans la région. Le vautour noir. Nous avons des tonnes de vautour au rat dans ma région. Ils sont les plus communs. Il y a par contre beaucoup moins de vautour noir. C'est difficile de faire la différence s'ils volent trop. Le mieux étant de déterminer lequel a la plus grande quantité de gris blanc au niveau de ses ailes. En se rapprochant, on peut éventuellement découvrir la tête rouge du vautour au rat, comme j'en ai fait souvent la découverte, avec déception. Malheureusement, je ne me souviens plus de la date exacte, ni du mois. Je crois que c'était pendant l'automne. Mais un week-end, j'ai décidé de passer les deux jours à chercher le vautour noir. J'ai grimpé sur la petite clôture en fil de fer installée autour d'une zone de broussailles à proximité. Comme d'habitude, j'ai fait fi des panneaux, signifiant l'interdiction de pénétrer dans la zone. Et j'ai fouillé le coin. Habituellement, la meilleure chance de trouver des oiseaux charognards, c'était sur le bord de la route. Et il se trouvait qu'il y avait une petite route à deux voies en parallèle du ruisseau, à proximité, juste à travers le feuillage. J'ai donc traversé ce genre de mini-forêt en suivant la route. Même si cela me rendait triste de voir un cerf-mort ou un opossum, c'était un spectacle plutôt commun sur cette route. Les deux voies étaient ouverts, mais les arbres et les sous-voies les étouffaient presque. Une certaine portion de la route devenait d'ailleurs presque une sorte de tunnel. En raison des feuilles qui s'entrelassaient au-dessus, c'était incroyablement facile pour un cerf ou un autre animal de sauter devant une voiture dans l'obscurité, sans que l'une des deux parties se rende compte qu'il était trop tard. Je n'ai pas eu beaucoup de chance, il y avait quelques corbeaux sur les restes d'un écureuil. J'ai vu quelques canards nageant dans le ruisseau à côté de moi, mais rien d'extraordinaire. Il commençait à se faire tard, mais le soleil était toujours là. Et malgré les dangers liés à la descente d'une route forestière dans l'obscurité, j'étais déterminé à rester aussi longtemps que nécessaire. J'ai décidé de rejoindre un petit parc au bout de la route. J'avais prévu ensuite de revenir. Je suis passé sous une sorte de petit tunnel de feuilles et je suis ressorti de l'autre côté. C'est là que j'étais ravi de voir dans le ciel la forme familière d'un grand oiseau tournant en rond. C'était juste la bonne forme et la bonne taille pour que ce soit un vautour. Mais je n'avais aucun moyen de vérifier l'aspect ou non grisé que ses plumes, car la lumière du soleil était limitée. Au lieu de cela, je l'ai fixé en le suivant, car il commençait lentement à redescendre un peu plus bas. Au bout d'une dizaine de minutes, il a atterri et je me suis prudemment faufilé, en évitant avec précaution tout ce qui aurait pu alerter l'oiseau de ma présence. Je me suis mis au sol, réalisant que l'oiseau avait atterri dans une petite clairière à l'extrémité du parc. C'était juste un petit champ ouvert légèrement incliné sur une colline, avec le parking un peu plus haut. J'y étais déjà allé, car c'était un endroit sympa pour les enfants voulant rouler et faire les fous sur la colline, à cause de sa forte inclinaison. Je me suis rapproché de la clairière, et l'excitation m'a débordé, quand j'ai entendu plusieurs bruits et les cris d'autres oiseaux. Les vautours noirs sont plus agressifs que les vautours au rat, et j'espérais avoir attrapé un groupe. Je suis arrivé au bord de la clairière, et j'ai sorti mes genoux. Deux choses m'ont frappé à la fois. Premièrement, je trouvais bizarre qu'ils soient au milieu du parc, plutôt que près de la route, puisque c'est là qu'on retrouvait des animaux victimes de la route. Cependant, je me suis raisonné, les animaux peuvent mourir n'importe où, après tout, même au milieu d'un parc. Cependant, pour la deuxième chose, ça sentait horriblement. L'odeur était plutôt légère, mais je suis connu pour avoir un nez très sensible. Et juste, ce parfum cuivré et vif, comme lorsque vous tirez de la viande hachée pourrie d'un sac. J'avais déjà senti l'odeur des restes d'animaux sur le bord de la route, et ce, dans la chaleur de la journée. Ça sentait mauvais, mais rien de tel. Quand j'ai posé mes jumelles sur mes yeux, je m'attendais au cadavre d'un cerf pour lequel les oiseaux se battaient. Je n'ai jamais pensé au grand jamais, que je verrais un cadavre d'un genre complètement différent. Les oiseaux étaient là, et je me souviens de la sensation d'excitation que j'avais encore, reconnaissant la tête fière d'un vautour noir, avant que l'image de celui-ci, assis sur la poitrine d'une femme nue, me hante pour la vie. J'étais glacé, ne pouvant détourner le regard. Ma gorge se serra, du vomir monta dans ma bouche, et je ne pouvais toujours pas détourner le regard. Les oiseaux, étonnamment, n'avaient que peu abîmé son corps. Elle avait, je pense, des coupures, mais la plupart d'entre elles étaient encore intactes. Les oiseaux étaient occupés à squereller. Ses yeux, ses lèvres, et ses organes génitaux étaient rouges et déchiquetés. S'il y avait eu une grosse blessure, plus importante, expliquant sa mort, entre le rassemblement d'oiseaux et la lumière déclinante, je l'ai raté. Mais ce que j'ai vu, je ne pourrais jamais l'oublier. Et je n'ai pas oublié. Je peux encore voir cette image si clairement dans mon esprit, même après tout ce temps. Elle était pâle, presque bleue par endroits, avec des cheveux blonds et frisés. Je me suis assis là, hébété, qui sait combien de temps. Le soleil avait fondu derrière les arbres. C'était une époque avant que les téléphones portables ne deviennent chose courante. Et j'ai donc fait une longue randonnée jusqu'à la maison. Je me rends compte maintenant que j'étais sous le choc. Et que la chose qui me faisait me mouvoir était la peur soudaine. Que la personne qui avait fait ça soit à proximité de moi et me frappe. Je me forçais à me glisser lentement entre les arbres, sans quitter des yeux ce corps. Je ne voulais pas me retourner, pour je ne sais quelle raison. Si, j'avais tellement peur que quelqu'un d'autre se trouve derrière moi. Je pensais qu'en reculant de la sorte, peut-être que rien ne se passerait. C'était le crépuscule. Et soudain, de la lumière. Deux gros phares, en haut de la colline. Une seule paire. J'ai entendu le crissement des pneus quand la voiture est partie en roue libre. J'écoutais. Et au loin, je l'ai entendu passer sur la route, dans la direction où je me dirigeais. C'était la boue de d'autre trou. Et j'ai couru comme un fou, tout le long du chemin. Je ne pouvais plus l'entendre. Je me suis enfoncé à travers au moins un kilomètre de broussailles. Même si j'avais été assez malin pour m'équiper de bottes et d'un jean épais, mes bras étaient nus et remis selon de sang. Au moment où je me suis arrêté. Je m'étais arrêté à mi-chemin de ma maison, dans des buissons, réalisant gêné que je m'étais pissé de subterreur. Juste avant de grimper dans la cour pour rentrer à la maison, évitant soigneusement toutes les voitures à proximité. L'horreur ne s'est pas complètement arrêtée là, car j'étais seul à la maison jusqu'à minuit passée. Ma mère travaillait tard dans un restaurant voisin. C'est stupide et je le regrette encore à ce jour. Mais non, je n'ai pas appelé la police directement ni ma mère. J'étais hébété, effrayé que si je le faisais, ma mère se fâche contre moi et ne m'autorise plus à sortir de nouveau. Ou pire, qu'elle ne me croit pas, pour une raison quelconque. J'ai fermé toutes les portes, tout vérifié dans la maison, pris une douche rapidement et je me suis enfermé dans ma chambre. D'une façon ou d'une autre, je me suis endormi, au moment où ma mère est revenue à la maison. Je lui ai tout raconté le lendemain matin. Mais à ce moment-là, lorsque nous avons appelé la police ensemble, le corps avait déjà été trouvé. Ils ont pris ma déposition, mais nous n'avons jamais reçu d'appel. J'ai ensuite arrêté d'observer les oiseaux. J'ai essayé de mon mieux, de trouver un article ou des nouvelles quelque part à sujet. Mais j'ai échoué à trouver quelque chose. Je n'ai jamais partagé cette histoire avec quelqu'un en dehors de ma famille. C'était un peu thérapeutique d'écrire cela après si longtemps. Enfin, je pense. Je vais continuer à essayer de trouver quelque chose et mettre mon témoignage à jour, si c'est le cas. Je vais essayer de trouver quelque chose.